Voilà, maintenant il y a cinq ou six mois que j'ai reçu ce prix Nobel, et donc ça change la vie, ça déstabilise considérablement, c'est bien sûr. Le vaudois Jacques Dubochet accède d'un seul coup à la gloire mondiale. Le voici prix Nobel de chimie. Tout à coup, on est une sorte de héros, et le héros peut dire n'importe quelle connerie. Il va être écouté, alors là il faut choisir ses conneries. Maintenant, je vais vous parler de moi. Moi j'avais souvent peur de la nuit. Je me disais, voyons, la Terre tourne comme ça, il y a le soleil là, toi t'es là. C'est pas très étonnant quand t'es obsédé par des trucs comme ça, ben il se sera devenu un peu scientifique. Moi j'aime pas les mystères. J'aime travailler dans l'inconnu vert pour mieux comprendre l'inconnu, mais j'aime cette pensée que, non, il n'y a pas de mystère. Ah oui, là tu avais dit, qu'est-ce que tu peux regarder ? Regardez, ça tombe ! Le scientifique doit sortir de sa tour d'ivoire et être un être politique, un être responsable dans la société. Si nous sommes réus aujourd'hui, c'est pour défendre notre pionnette ! On vit un moment historique. On n'est pas là pour sauver le monde, mon homme. Comment on n'est pas là pour sauver le monde ? Et laisse-le crever à toi avec. Vous voulez signer l'initiative des glaciers ? Just a participant of this moment. We can't be only scientists. We must be also citizens. Moi, j'ai mes compétences très limitées, mais j'ai ma voix qui parle fort, alors je parle fort ! Sous-titrage Société Radio-Canada